Bonjour à tous, c'est Brice, aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2017 et on va faire le point sur l'actualité de Codemata et vous allez me dire, ça fait quand même une semaine que tu nous balances des news oui mais les gars, c'est pas de ma faute si tous les jours on a quelque chose qui tombe et en plus cette fois-ci, ça va concerner principalement la version globale parce que les gens me disent, ouais t'es sérieux là, tu fais que des vidéos news où ça parle que de la version jap, oui mais comme je l'ai dit, c'est de la célébration des mille jours mais là, ce qui va arriver sur la version globale, c'est cool il y a même une carte qui risque de ne jamais sortir sur la version japonaise parce que pour l'instant, elle n'a pas été annoncée mais on va commencer par la grosse annonce, le prochain NEO LR que je n'ai jamais droppé à ce jour El Famoso Zama Black alors, voici le SSR de base, il y a des gens à une certaine époque, quand il était sorti il y avait des gens qui me demandaient, c'est quoi ce Black, est-ce qu'il est bien c'est vrai que comme ce NEO LR n'a pas été annoncé officiellement par les comptes officiels d'Akatsuki Bomko concernant la version japonaise donc, il y a peu de gens qui savaient que ce Black était un NEO LR et donc, le voilà arrivé sur la version globale malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune annonce officielle donc il faut s'attendre à un taux de drop vraiment très très bas 0,04% encore une fois, comme pour Magin Vegeta donc ça va être très très compliqué pour le dropper donc c'est le NEO LR pour le type Tech donc une fois éveillé, il donnera 90% de boost de stats et qui plusera par défaut, il est correct après, malheureusement, je m'attendais et c'est ça que j'attendais surtout, en fait, je m'attendais à un buff parce que la version japonaise pour moi, le Zamabax, c'est le NEO LR le moins intéressant je parle bien de la première vague des NEO LR parce qu'il met, enfin, comme pour Super C17 il augmente son attaque, pardon il augmente son attaque à chaque fois qu'il bloque et ça met un certain temps avant de se stacker à 120% et en général, le combat est fini alors que les autres NEO LR, ils n'ont pas besoin de stacker quoi que ce soit ils sont là, direct, ils font les dégâts donc voilà, ils ont un plus gros impact dès le début et au final, même avec son boost de 120% il n'est pas forcément plus intéressant qu'un Broly qui part en spirit deux fois ou un Magin Vegeta qui a pris pas mal de ki ou un Guan LR qui a pris encore plus de ki par rapport au nuque alors je vais vous montrer directement la version LR par contre, l'illustration est super belle pour moi, c'est une des plus belles comparé au Broly qui est vraiment pas ouf voire même pathétique là, ça fait plaisir à voir donc malheureusement, il n'y a pas eu de changement donc il donne ki plus 3 et 90% de boost de stat pour le type tech il inflige des dégâts gigantesques pour la première SP il augmente sa défense de 30% pendant 3 tours inflige des dégâts titanés et défense plus 30% pendant 6 tours on peut le stacker jusqu'à 5 fois 1, 2, 3, non 3 fois excusez-moi, 3 fois donc c'est un NLR orienté défense mais il a quand même un passif enfin en fait, il est polyvalent c'est ça qui le rend intéressant en fait récupération de 15% des PV en début de tour donc c'est l'un des meilleurs soigneurs du jeu il arrive, pas besoin de prendre du ki, pas besoin de partir en SP direct, tu arrives, tu soignes tout le monde voilà, 15%, enfin tu repères 15% des PV et ensuite voilà, là où je suis pas d'accord ou je suis pas fan on va dire attaque plus 30% à chaque fois qu'il prend une attaque et ça se stack à 120% j'aurais aimé que les devs lui donnent 60% de base et qu'à chaque fois qu'il bloque il gagne encore 30% et ça se stack à 120% parce qu'il commence à 0 donc tu bloques une fois tu gagnes 30% c'est pas ouf 60% ça commence à faire un peu de dégâts 90% là, là tu fais des dégâts mais voilà admettons que, je sais pas moi tu le gardes dans ta rotation et l'ennemi concentre enfin, concentre toutes ses attaques sur la dernière position et voilà, tu n'as pas de boost niveau lien il est très très bon déjà il a combat acharné clairement ça le met beaucoup enfin ça le met beaucoup plus en avant peur et désespoir un lien très répandu par les méchants cauchemar aussi attaque plus de 10% c'est un peu l'équivalent du Super Saiyan pareil au combat très bien comme c'est un Saiyan il va fonctionner avec pas mal de Saiyan futur désespéré qui est plus 1 Big Bad Bosses un des rares Saiyans à posséder par ce lien et pouvoir légendaire comme tous les Néo LR niveau stat 14 000 en PV c'est correct c'est bien 17 000 en attaque c'est pas mal du tout Broly de mémoire je crois qu'il a 18 000 et 9 000 en points de défense en fait cette carte elle fait plein de choses elle n'est pas elle est moyenne dans tout on va dire alors que par exemple je prends l'exemple de Broly Broly c'est une brute pure ou Magine Vegeta c'est que full dégâts Gohan pareil c'est full dégâts alors que celui-là c'est vrai qu'il est plus fun à jouer clairement t'as envie de monter très vite son attaque le seul truc qui me gêne c'est que voilà quand tu fais des boss rush ton boost lié à ton passif il se reset à chaque fois que tu changes de combat ou sinon voilà soit il lui donnait 60% de base et ensuite il lui donnait 30% de boost à chaque fois qu'il bloque soit on garde on maintient ce passif il bloque à chaque fois qu'il bloque il gagne 30% mais ça se stack enfin ça ne se reset pas jusqu'à la fin on va dire du combat enfin pas du combat parce que jusqu'à la fin du niveau c'est à dire que tu prends à la fin le chemin là pour revenir sur le menu tant que tu n'as pas pris le checkpoint de fin tu gardes ton boost d'attaque et là ça le rendrait beaucoup plus intéressant mais bon dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut on enchaîne avec là une prochaine célébration sur la version globale qui concerne enfin ça sera une célébration autour d'Halloween et donc ça c'est cool après je pense pas que ce soit une grosse célébration bon il y a quand même 20 DS à récupérer des gâteaux d'Abra je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est marqué clear Majin Bu Candy Mischief ça doit ressembler à un story event spécial ou un event temporaire où il faudra donc farmer plusieurs fois les différents niveaux et donc voici le nouvel item peut-être qu'il s'agira d'un item temporaire c'est un item qui transforme les keys et à chaque fois que tu prends un key tu vas gagner 5% de boost d'attaque alors apparemment tu changes les keys en endurance donc ça peut être intéressant avec Wirus vu qu'il transforme déjà plein de keys sur le plateau et que la plupart sont transformés en key orange avec ce petit biscuit en plus donc on augmenterait le boost de 5% pour chaque key récupéré ça peut être intéressant après je ne suis pas sûr que ce soit très viable enfin ce n'est pas un item indispensable on va dire on enchaîne c'est en rapport avec Halloween un végétaux bonbons alors c'est bien pensé je trouve franchement là sur ce coup chapeau pour Dainamco c'est bien pensé bon il y a déjà des joueurs ou des gens sur le reddit avec qui avaient pensé un végétaux bonbon pour le prochain poisson d'avril mais là l'utiliser pour Halloween c'est parfait c'est très malin alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce petit végétaux bonbon attaque à def plus 7% pour chaque key obtenu il y a vraiment mieux déjà comme compétence leader il inflige des dégâts colossaux pour un bonbon c'est pas mal et il étourdit rarement donc 20% grande chance d'esquiver les attaques spéciales incluses donc grande chance c'est c'est supéré à forte chance donc grande chance c'est énorme c'est 75% donc il est il esquive plus que Janemba enfin Janemba le néo gothier extrême puissance et ça juste pour ça il est très intéressant garde ennemi désactivé ça veut dire en gros quand vous allez taper sur l'intelligence au lieu de faire deux fois moins de dégâts vous allez faire des dégâts neutres donc ça c'est cool et récupération des PV pour à chaque fois que vous prenez des bonbons donc ça sera surtout utile pour l'event kitbou donc voilà sinon la plupart de temps ça ne sert à rien qu'est-ce qu'il y a combien look trompeur bon ça c'est pas ouf vitesse époustouflante donc ça ça progarde pas mal de gens combat décisif pour un bonbon c'est pas mal pouvoir d'un dieu attaque plus 2500 fonceur ok ça marche et puissance suprême attaque à def et effet perçage activé ça aurait été sympa de lui donner un petit pareil au combat mais bon il a vitesse époustouflante et combat décisif c'est un peu proc avec pas mal de gens surtout dans la team super tech il y a quand même SSJ3 Goku pardon qui a combat décisif pareil pour Gogeta SSJ4 malheureusement pour l'instant on a pas vu d'éveil ça aurait été sympa de lui donner un petit éveil genre le bonbon devient jaune je sais pas alors ce qui est bizarre c'est que si on se souvient du manga normalement Vegeto était en super saiyan si je dis pas de bêtises quand il était transformé en bonbon ou sinon c'est peut-être que je me trompe niveau stats c'est là où ça pêche mais forcément il y a un truc qui colle pas 5000 PV c'est vraiment pas ouf 7400 en attaque c'est un petit peu juste par contre 4500 en défense c'est bien c'est correct donc on sait pas s'il sera gratuit ou on sait pas s'il sera proposé sur un portail j'ai cru voir des images comme quoi il serait invocable sur un il serait sur le détecteur donc ça sera pas une carte gratuite enfin on verra White NC ça arrivera le 31 du coup le 31 octobre et pour Zama Black il arrive le 30 octobre donc d'ici 3 jours les amis mais par contre voilà je pense qu'il sera sur un portail soit un taux de drop x2 soit un portail je sais pas lambda et le taux de drop sera très très bas donc faut pas compter enfin voilà moi je vous dis clairement pour les free to play claquez pas vos DS c'est pas worth it donc voilà le petit végétal alors oui il faut que je vous montre l'aspect qui fait référence à l'anime c'est marrant c'est gentil alors ça me fait rire chier de savoir que c'est une carte dropable c'est à dire qu'il faudrait utiliser des DS ça serait cool que ce soit un cadeau en fait un cadeau offert malheureusement cette carte s'appelle bonbon végétaux donc les gens qui ont gardé des végétaux tech dans leur box dans l'optique de l'utiliser un jour bah ça ne servira pas ici puisque voilà c'est le bonbon c'est pas végétaux donc pour le monter spédis il faudra claquer 9 yukai ou trouver 9 doublons donc voilà ça arrive très prochainement donc voilà pour l'instant ça n'a pas été annoncé sur l'instant japonaise ça serait peut-être votre carte exclusive pour Halloween alors c'est bizarre parce que Halloween ça se fête quand même un petit peu au Japon de mémoire parce que là je jouais à un autre jeu où il y a une célébration par rapport à Halloween donc bon pour l'instant c'est pas prévu peut-être qu'ils ont prévu autre chose mais voilà pour l'instant c'est pas prévu on enchaîne avec la version japonaise concernant le nouveau système qui va permettre d'éveiller une nouvelle fois les premiers TUR qu'on possède donc dont le Goku et ses J3 agilité donc pour passer les TUR on va pouvoir enfin on va devoir farmer des items spéciaux et ces items en question ont plusieurs niveaux de rareté et apparemment ce nouveau mode de jeu arrive le 15 novembre donc d'ici deux semaines pareil ça a été plus ou moins confirmé mais apparemment c'est vraiment un nouvel event où on va devoir farmer les différentes médailles donc ça c'est une bonne chose parce que parce que voilà c'est ce qui lui fait défaut pour l'instant sur Dock and Battle c'est le manque de contenu je trouve par rapport à d'autres jeux gâchats où là il y a plein de choses à faire en plus il y a des PVP là comme il n'y a pas de PVP il y a un mode de jeu en moins et on tourne un peu en rond les amis à part invoquer et farmer les boss il n'y a pas grand chose à faire donc voilà en tout cas cette vidéo sera principalement consacrée à la version globale il y a des choses qui arrivent des choses inédites l'event avec le bonbon végétaux sera inédite je pense il me semble qu'on ne l'a jamais vu il me semble aussi que c'est la première fois que Dock and Battle fête Halloween donc ça juste pour ça ça mérite un petit pouce bleu les amis et si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne et sur ce je vous dis à très bientôt ciao une dernière chose tu peux retrouver ces produits dans ma boutique le lien se trouve dans la description si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation clique sur la playlist de gauche sinon j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides il te suffit de cliquer sur la playlist de droite alors petite nouveauté ces liens sont désormais cliquables même sur mobile c'est un petit pouce bleu